Coucou, c'est Tiffany, formatrice en bonheur et créatrice du blog « Du bonheur et des livres ». Je suis heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo « Les 8 clés pour vivre en paix avec les autres et avoir des relations harmonieuses ». Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te conseiller de livres inspirants sur le sujet. Avant toute chose, j'ai une question pour toi. Aimerais-tu être plus heureux, heureuse dans la vie ? Si la réponse est oui, alors télécharge tout de suite mon guide sur le bonheur. Tu peux retrouver le lien pour le télécharger gratuitement dans la description. Maintenant, passons au sujet de la vidéo. Ce n'est pas toujours évident d'avoir des relations harmonieuses avec les autres. En fait, au quotidien, nous avons plutôt des relations conflictuelles et compliquées. Donc, comment faire pour vivre en paix avec les autres ? Voici 8 clés puissantes qui t'aideront à bien t'entendre avec les autres et à entretenir des relations saines et solides. 1- Avoir une meilleure gestion de ses émotions Tout d'abord, j'ai remarqué que pour avoir des relations plus harmonieuses avec les autres, savoir gérer ses émotions est primordial. En effet, si nous passons notre temps à nous mettre en colère, à stresser ou à râler tout le temps, ne soyons pas étonnés que nos relations soient conflictuelles. En fait, tes émotions ont un impact sur la qualité de tes relations. Tout simplement parce que les autres ne sont pas tes poubelles émotionnelles. En effet, les autres n'ont pas à subir ta colère ou à t'écouter râler pendant des heures. Donc, comprends que pour vivre en paix avec les autres, tu as besoin d'être en paix avec tes émotions. Alors, cela ne veut pas dire non plus que tu n'as plus le droit d'exprimer tes émotions, pas du tout. Simplement, ne les laisse plus autant déborder. De plus, apprends à ne plus laisser les émotions des autres te heurter autant. En effet, les autres aussi cèdent à la colère, au stress et à la mauvaise humeur. Dans ces moments-là, éloigne-toi parce que tu n'es pas responsable des émotions des autres. S'ils ont besoin d'aide, aide-les. Sinon, va faire un tour. 2- Prendre soin de soi pour vivre en paix avec les autres J'ai remarqué également que la fatigue et le stress nous mettent de mauvaise humeur et cela a un impact négatif sur nos relations. C'est pourquoi, pour vivre en paix avec les autres, tu as besoin de prendre soin de toi. Autrement dit, prends soin de te reposer et de t'apaiser quand tu en ressens le besoin. Donne-toi le droit de prendre un temps pour toi, pour remonter ton niveau d'énergie physique et mentale. Parce qu'autrement, tu vas entrer sans même le vouloir en conflit avec les personnes qui croiseront ton chemin. 3- Cultiver l'empathie pour vivre en paix avec les autres Parfois, nous manquons d'empathie. C'est-à-dire que nous avons des attentes tellement hautes vis-à-vis de certaines personnes qu'à la moindre erreur, nous nous sentons lésés. Et si on remettait de l'empathie dans nos relations ? Et si on essayait de se mettre à la place de l'autre et de le comprendre ? L'empathie est puissante parce qu'elle nous invite à chercher le positif, le meilleur même dans chaque personne. Alors qu'au quotidien, nous avons plutôt tendance à nous imaginer le pire de la part des autres. C'est pourquoi cultiver l'empathie est aussi essentiel lorsqu'on souhaite vivre en paix avec les autres. 4- Ne pas chercher à avoir raison pour vivre en paix avec les autres Si nos relations sont aussi conflictuelles, c'est que notre cher ego nous pousse à mener des combats inutiles tout le temps. Des combats inutiles comme faire reconnaître à tout prix à l'autre qu'il a dit ceci ou cela il y a 2 semaines. En vrai, est-ce vraiment important ? En fait, demande-toi si toutes les disputes que tu vis jour après jour sont vraiment importantes. La réponse pour 99% d'entre elles est non. Alors, ne serait-il pas temps de lâcher tout cela pour vivre en paix avec les personnes qui t'entourent ? Pour cela, la prochaine fois que tu seras tenté de faire une remarque à quelqu'un, demande-toi d'abord si c'est vraiment important ou est-ce que c'est simplement ton ego qui a envie d'avoir à tout prix raison. 5- Résoudre les conflits rapidement plutôt que de le laisser s'envenimer et communiquer La plupart des conflits relationnels que nous rencontrons au cours de notre vie sont des conflits que nous aurions pu résoudre très rapidement. Je ne dis pas facilement, mais rapidement. En effet, quand nous entrons en conflit avec quelqu'un, nous avons tendance à nous mettre dans notre coin et à ruminer notre colère ou notre frustration. Puis, nous commençons à imaginer des raisons qui ont poussé l'autre à faire ceci ou cela. En fait, nous restons dans notre coin et nous aggravons ainsi le conflit plutôt que d'aller communiquer avec l'autre. Parce que plutôt que de ruminer et de faire des jugements hâtifs et complètement imaginaires, nous devrions plutôt communiquer avec les autres. Ce n'est pas évident, mais c'est essentiel. Va voir l'autre. Fais le premier pas. Car c'est ça aussi vivre en paix avec les autres. Ce conseil a juste tout changé dans mes relations et donc dans ma vie. Alors, qu'attends-tu ? 6- Ne pas compter les points pour vivre en paix avec les autres J'ai remarqué que ce qui gâche le plus nos relations, c'est notre tendance à compter les points. C'est-à-dire que lorsque nous faisons quelque chose pour l'autre, nous attendons que l'autre fasse quelque chose en retour. Alors, il est vrai que pour qu'une relation soit harmonieuse, la notion de réciprocité est importante. Mais, pour autant, il faut savoir aussi passer outre cela de temps en temps. Parce que lorsque nous comptons les points, nous oublions quelque chose d'essentiel. C'est que le plus important, c'est l'amour. Et l'amour n'est pas quelque chose que l'on peut quantifier. D'ailleurs, nous ne devons pas chercher à le quantifier. Car, quand nous tombons là-dedans, alors la relation n'est plus libre ni harmonieuse, elle devient malsaine et bancale. 7- Savoir poser ses limites personnelles et respecter celles des autres Nous sommes tous différents. Il y a des choses qui nous conviennent et d'autres qui ne nous conviennent pas. Et ces choses sont propres à nous, propres à notre personnalité et notre histoire aussi. Et c'est la même chose pour les personnes de notre entourage. C'est pourquoi il est essentiel que pour qu'une relation soit harmonieuse, que chacun se sente libre et suffisant mature pour exprimer ses propres limites et respecter celles des autres. Autrement dit, apprends à dire non et apprends à recevoir un non. 8- Savoir pardonner et aimer sincèrement l'autre pour vivre en paix avec les autres Et puis, nous sommes des êtres humains. Nous avons des émotions, des moments pendant lesquels nous sommes plus ou moins de mauvaise humeur. Alors, nous sommes maladroits ou nous faisons des erreurs. C'est pourquoi il est essentiel de savoir pardonner les autres et savoir demander pardon aussi. Nous ne sommes pas parfaits et nous ne le serons jamais. Pour autant, nous pouvons nous pardonner. De plus, j'ai remarqué que vivre en paix avec les autres, c'est avant tout faire un choix. Celui d'aimer les autres, les aimer de tout notre coeur. C'est donc arrêter de les juger, de les condamner constamment, pour les aimer sincèrement. Car ce n'est pas tant aux autres de changer, c'est plutôt notre regard sur eux qui a besoin de changer. En effet, nous devons apprendre à poser un regard plus bienveillant, plus aimant sur les autres. Qu'en penses-tu ? Le feras-tu ? Voilà, c'était mes 8 clés pour vivre en paix avec les autres. Dis-moi en commentaire si ça t'a plu, je serai heureuse de te lire. Je te rappelle rapidement ce que nous avons vu dans la vidéo. 1- Apprends à mieux gérer tes émotions. Les autres ne sont pas tes poubelles émotionnelles, tout comme tu n'es pas la poubelle émotionnelle des autres. 2- Prends soin de toi, car si tu es trop fatigué ou stressé, cela entraînera des conflits dans tes relations. 3- Cultive l'empathie pour les autres. Mets-toi un peu plus à leur place. Essaye de les comprendre et juge les moins sévèrement. 4- Ne cherche pas à avoir raison à tout prix. Cesse de créer des conflits inutiles. 5- Résous les conflits plus rapidement. Ne reste pas dans ton coin à ruminer. Communique. Fais le premier pas. 6- Arrête de compter les points dans tes relations. Donne librement aux autres. 7- Apprends à poser tes limites personnelles et à respecter celles des autres. Autrement dit, apprends à dire non et apprends à recevoir un non. 8- Apprends à pardonner et aime sincèrement les autres. Voilà, dis-moi en commentaire si ça t'a plu et clique sur « J'aime ». Et pour finir, je te conseille 2 livres inspirants sur le sujet. Tu peux retrouver les liens pour te les offrir dans la description. Le premier livre « S'affirmer et communiquer » de Madeleine Baudry et de Jean-Marie Boisvert. C'est le livre qui m'a le plus aidé à vivre en paix avec les autres. Dans ce livre, les auteurs nous expliquent comment avoir des relations saines avec les autres et nous donnent des exercices concrets, simples et puissants pour nous aider dans notre communication. C'est pourquoi je te le conseille de tout coeur. Et le second livre « Les 4 accords Toltec » de Don Miguel Ruiz. Lire ce livre, c'est comprendre à quel point nous sommes trop centrés sur les autres et pas suffisamment sur soi. Et c'est à cause de cela que nous entrons trop souvent en conflit avec les autres. C'est pourquoi, si tu souhaites avoir des relations plus apaisées, lis ce livre. Il est essentiel. Je te remercie de tout coeur d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, clique sur j'aime et abonne-toi à la chaine. En attendant la prochaine vidéo, souviens-toi, le bonheur ne s'attend pas, il s'apprend. Salut !